Musique C'était une proposition de l'éditeur, c'est du coup les éditions Rue de Sèvres qui sont, vu que ce sont des éditions naissantes qui démarchent un peu les auteurs et j'ai appris d'ailleurs là tout récemment que c'était une idée de Jean Delas d'adapter Tempête au Hara, il a dit, alors il y a deux bouquins de crise d'honneur à adapter, c'est Tempête au Hara et Le cheval qui sourit, il m'a dit hier, donc Le cheval qui sourit ce n'est pas encore fait, mais du coup c'est Charlotte Munglik qui était éditrice chez Rue de Sèvres qui m'a envoyé le livre et qui m'a proposé de l'adapter puisqu'elle avait vu ma première bande dessinée qui est Le singe de Hartley-Poule et elle s'est dit que le style graphique pouvait tout à fait aller avec cette adaptation. Donc voilà, c'était une rencontre totalement arrangée. J'ai lu le bouquin, ça m'a beaucoup plu et j'ai rencontré l'auteur, on en a discuté et puis voilà, c'est parti comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à deux avec Christophe Donner parce que moi je ne connaissais absolument rien au monde hippique. Du coup on a travaillé un peu à quatre mains sur le scénario, aussi c'était délicat parce que c'était des personnages que lui connaît en vrai, c'est des gens qui existent pour de vrai. Lui vit dans cet univers tous les jours, il va très souvent sur les champs de course, il connaît des éleveurs de chevaux, il a lui-même un cheval, il connaît les jockeys, tout ça. Et tous ces personnages qu'il fait parler, c'est des gens qui existent en vrai. Donc c'est sûr que moi je ne pouvais pas prendre le pas sur lui au niveau des dialogues. Par contre moi j'ai plus fait ce qui était la mise en scène, comment transcrire en image ce qui est de la narration en fait. Parce que c'est ça le gros défi dans un film, c'est de la littérature. Donc c'est un personnage qui parle, on est dans sa tête. Et quand il dit hier matin, je me suis fait gronder par mon papa et tout ça, moi du coup en bande dessinée, je vais devoir créer une scène où on le voit ça. Et comment son père le gronde. En gros on parle de quelque chose qui est raconté, moi il faut que je fasse des faits, c'est que des actions qui vont raconter l'histoire. Donc tout le défi il est là, ça passe beaucoup plus par des actions, ça passe beaucoup plus par des dialogues. Donc voilà, mais Christophe Donner a refait complètement une passe sur tous les dialogues. Il a écrit tous les dialogues, qui étaient très très longs. Du coup moi après j'ai recoupé dedans, parce que comme c'était une bande dessinée jeunesse, il y avait une certaine pagination à respecter. Après au niveau du dessin, moi j'avais les images que j'ai eues à la lecture du livre. C'était ça qui m'avait plu, c'est qu'il y avait plein d'images très fortes de ce petit garçon qui du coup se retrouvait un peu comme un petit roi du fait de son handicap. Ses parents qui du coup lui cèdent un peu tous ses caprices et ce que je trouvais fort, c'est que ce petit garçon du coup a un caractère assez dur. Et ça le rend du coup assez original, assez singulier par rapport aux autres enfants. Et du coup ce petit personnage dans sa cabane au milieu du pré, qui sort la nuit en cachette sur le cheval, alors qu'il a les jambes paralysées. Il y avait plein d'images comme ça que je trouvais magnifiques. Puis cette course finale dans la brume, où finalement on ne sait pas qui est le jockey, où du coup il remplace le vrai jockey. Donc ça aussi c'était des moments pour moi quasiment de cinéma en fait. Une course dans la neige, on ne sait pas qui est sur le cheval, tous les enjeux pour lui c'est hyper important de réussir cette course. Et puis le gros défi de dessiner des chevaux. Mais ça je suis bien content parce que du coup maintenant je m'en sors à peu près sur les chevaux. C'est un truc de fait en dessin, il y a des gros trucs comme ça. Les chevaux, alors les voitures je ne sais toujours pas dessiner. Si un jour je finis une BD que sur les voitures, je saurais m'y prendre. Alors après ce qui est rigolo c'est qu'il avait gardé en tête des influences que je lui avais dit à l'époque de ma première bande dessinée. Et après moi depuis j'ai pas mal changé, donc finalement on va parler aussi d'autres auteurs. Parce que sur le singe de Hartley-Pouls c'était quasiment lui tous ses maîtres à dessiner. Des illustrateurs anglais de presse et de, ouais, principalement de, si il y a aussi Quentin Blake qui a illustré tous les bouquins de Roald Dahl. Donc c'est des dessins à la plume, super nerveux et tout est dans un style assez homogène. Et du coup c'est vrai que moi depuis je me suis tourné vers d'autres artistes. Donc on va aussi parler de Winsor McKay, qui est quasiment considéré comme l'inventeur de la bande dessinée. Et un illustrateur français qui est quasiment oublié du grand public, qui s'appelle Gus Bofa. Et qui pourtant a terriblement influencé toute une nouvelle génération. Tardy, De Cressy, Christophe Blin, tout le monde le cite sans cesse. Alors qu'il a été complètement oublié et voilà. C'est toute une génération de dessinateurs qui étaient dans l'entre-deux-guerres. Qui étaient en même temps que les impressionnistes. Et l'histoire a été très ingrate avec eux parce que les impressionnistes se sont immédiatement retrouvés au Louvre, à Orsay et tout ça. Et tous ces dessinateurs sont tombés dans l'oubli. Donc il y a des gens qui essayent de les ressortir, de dire l'influence qu'ils ont eue. Donc on va essayer de leur rendre un petit peu hommage. Un projet qui s'appelle La Saga de Grimr, qui va être un gros one-shot, c'est-à-dire un gros livre en un seul volume avec le début et la fin, de 300 pages. Et qui se passe en Islande, au XVIIIe siècle. Toute la destinée d'un personnage qui naît orphelin dans un pays où la généalogie et le lignage est terriblement important pour toutes les affaires. Pour acheter des terres, pour se marier, pour avoir une vie à cette époque-là. Et donc naître orphelin, c'est un peu la pire chose qui puisse arriver parce qu'on n'est rien. On est le fils de personne, on n'appartient à aucune famille dont la réputation est valable. Et donc ça va être un peu la destinée de ce personnage qui essaye d'acquérir une bonne réputation en partant de rien. Lui qui a les racines coupées. Et donc voilà, une espèce de chasser-croiser dans des décors grandioses, avec des éruptions volcaniques et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada